C'est le lauréat de la catégorie Artiste de l'année. Déjà lauréat d'un octave l'année dernière pour son clip Coco, le bruxellois Nicolas Testa est à nouveau récompensé, nominé par ailleurs dans la catégorie Pop Rock, aux côtés d'Alice Underhoof et de Roscoe. Roscoe, dont l'album Mont Royal, est d'ores et déjà lauréat dans la catégorie Album de l'année. En tout, ce sont près de 50 artistes qui sont nominés pour les octaves de la musique 2016. Une preuve s'il en faut du dynamisme et de la diversité de la scène musicale dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est pour ça qu'on est très fiers de pouvoir y participer, y contribuer, de pouvoir mettre en valeur des talents confirmés, mais aussi des talents émergents de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense qu'en tant que service public, c'est un rôle qu'on doit jouer. On n'est pas là pour s'appuyer sur des stars, mais ce sont plutôt la possibilité de donner à des musiciens une véritable vitrine. La cérémonie des octaves aura lieu le 21 mars dans la capitale. Et c'est une grande nouveauté cette année. Votre média préféré BX1 vous proposera de suivre l'événement en direct en télévision. Qui, entre Stéphanie Blanchoux, Jali, Jacques Duval et Vincent Libène, recevra l'octave dans la catégorie chanson française ? Le suspense est à son comble. L'octave d'honneur est en tout cas décerné au guitariste vervietois Jacques Stodzem. Une belle récompense pour ce guitariste instrumental qui additionne 40 ans de carrière et réalise près de 100 concerts chaque année à travers le monde. Cet attachement à la Wallonie, c'est quelque chose auquel je tiens. C'est quelque chose duquel je parle très souvent au concert, au travers des morceaux que j'écris. Mes morceaux ont toujours une petite histoire. Et on a pas mal dans mes morceaux qui ont cet attachement à la Belgique. Et moi, je suis un belge. Rendez-vous donc le 21 mars pour les octaves 2016. 18 catégories musicales seront récompensées. Sous-titrage Société Radio-Canada